Chers collègues, il y a tout juste une semaine, le thermomètre du village de l'Aiton au Canada a affiché 49 degrés 5. 49 degrés 5. Pas au Sahara ni au Moyen-Orient, non, non, 49 degrés 5 au Canada. Le responsable de cette chaleur extrême dans un pays aussi au nord est connu. C'est le dérèglement climatique. D'ailleurs, les scientifiques ont prévenu que ce qui s'est produit au Canada pourrait très bien se reproduire en Europe d'ici peu. Avec un tel signal d'alarme, on pourrait penser que l'Europe mettrait tout en œuvre pour freiner l'emballement du climat. Et pourtant, avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, l'Union Européenne s'apprête à financer des projets gaziers à tour de bras. Or, le gaz fossile peut être tout aussi dangereux pour le climat que le charbon ou le pétrole. Plutôt que de subventionner des gazoducs, l'Europe devrait financer des éoliennes, des panneaux solaires, pour la réussite de la bifurcation écologique, pour notre avenir et pour pouvoir profiter de l'été sans brûler.